En Virginie, aux Etats-Unis, une petite annonce attire l'attention d'un tireur fou. Pour découvrir son identité, les policiers ne disposent que de quelques rares douilles de projectiles. Une idylle commencée sur Internet se termine par un meurtre. Les autorités du Texas n'ont aucun moyen d'identifier le suspect. Ils devront faire appel à des experts en informatique pour le retrouver sur la toile du web. En Californie, le jour de la fête des mères, deux femmes sont tuées dans un stationnement intérieur. Les détectives ne peuvent compter que sur les victimes elles-mêmes pour découvrir l'identité de leur assassin. Très souvent, les victimes d'homicide sont attirées vers la mort par quelqu'un qu'elles connaissent et en qui elles ont confiance. Heureusement, les experts en criminalistique savent mettre à nu la supercherie et identifier le meurtrier qui nourrit des intentions criminelles. Les guerrilles de la fête des mères, deux mois. Les ollaan manifestant, c'est parti pour découvrir l'identité de la fête des mères. Les appels, les représentants, les pomocées d'albums. La fête des mères, une sorte de déliciter les codes. Les élections techniques pour dire qu'elles ont pu phéter des mères et d'un des répètes... Dans la soirée du 24 septembre 1997, un policier de Newport News en Virginie fut dépêché à la résidence de Harry Kaiser. Une de ses amies, qui s'inquiétait de ne pas avoir de ses nouvelles, avait appelé le service d'urgence. À l'arrivée du policier, il ne semblait y avoir personne dans la maison. Mais en regardant à travers une fenêtre, il aperçut un homme attaché à une chaise renversée. L'assaillant était peut-être encore à l'intérieur, c'est donc avec beaucoup de prudence qu'il pénétra dans la maison. Après s'être assuré qu'il n'y avait aucun danger, il s'empressa d'aller secourir la victime. L'homme de 35 ans, identifié comme étant Harry Kaiser, avait été baïonné et attaché à l'aide de rubans adhésifs. Malgré qu'on lui ait tiré une balle dans la tête, son pouls battait encore faiblement. Des ambulanciers arrivaient rapidement sur les lieux. Harry Kaiser était dans un état critique. Après lui avoir retiré son baillon, l'équipe de secours se mit au travail. Pendant ce temps, le policier retira un pistolet de calibre 22 de la main de la victime. L'arme semblait s'être enrayée. On conduisit Kaiser d'urgence à l'hôpital. Peu après son arrivée, il tomba dans un profond coma. On dépêcha des détectives et des experts légistes sur la scène du crime. Dans la maison, ils ne trouvèrent aucune trace d'entrée par effraction, mais à l'évidence, une lutte s'était engagée et terminée par un échange de coups de feu. Un projectile de petit calibre qui pouvait avoir été tiré par le pistolet de calibre 22 de Kaiser s'était logé dans un mur. On recueillit également de nombreuses douilles de calibre 9 près de l'endroit où la victime avait été retrouvée. Par terre, les experts trouvèrent une boucle d'oreille. Il y avait également un autre indice. Le certificat d'immatriculation de la Porsche de Kaiser, toujours garé dans l'allée. Ces indices furent envoyés au laboratoire judiciaire. On interrogea ensuite les voisins un à un. L'un d'entre eux disposait d'informations utiles. Quelques heures plus tôt, il avait aperçu une silhouette imposante courir vers un véhicule garé devant la maison de la victime, puis démarrer en trombe. Comme le témoin ne portait pas ses lunettes à ce moment-là, il ne put pas décrire l'ordre. Mais le détective Richard Gaddis obtint une information intéressante. Le témoin avait remarqué que le véhicule en question était équipé d'un troisième feu arrière central. C'est tout ce qu'il avait pu voir. Dans l'espoir de trouver d'autres renseignements utiles, les enquêteurs interrogèrent la femme qui avait alerté la police la veille. Elle leur apprit que Kaiser avait placé une petite annonce dans le journal dans l'espoir de vendre sa Porsche. Ce dernier lui avait confié qu'un jeune homme noir de grande taille s'intéressait à l'auto. Il l'avait appelé à plusieurs reprises sur son téléphone portable. Il s'était également arrêté chez lui à quelques occasions sans le prévenir. Elle ajouta que peu de temps avant la fusillade, Kaiser l'avait appelé pour lui dire que l'acheteur était revenu. Après un moment, l'homme était parti en disant qu'il allait faire une course, mais qu'il reviendrait sous peu. Kaiser avait flairé l'arnaque. Il prit son pistolet de calibre 22 et demanda à son amie de le rappeler une trentaine de minutes plus tard. Quand elle l'appela, conformément à leur entente, elle n'obtint pas de réponse. Selon les détectives, la transaction avait vraisemblablement mal tourné. Il fallait tout tenter pour identifier un suspect. Peut-être qu'un examen approfondi des indices permettrait de dresser un profil de l'assaillant. Les techniciens du laboratoire judiciaire de la police de Newport News examinèrent les vêtements de la victime à la recherche de cheveux et de fibres que le suspect avait peut-être laissé derrière lui. Mais à l'exception du ruban adhésif utilisé pour ligoter Harry Kaiser, il n'y avait rien qui vaille. Pour trouver une piste de recherche, les détectives transmirent des informations relatives à cette attaque aux autres services de police de la région. Un policier de York County les appela alors. Quelques mois plus tôt, un homme de cette région qui souhaitait vendre une voiture de luxe avait dû affronter un acheteur plutôt menaçant. L'acheteur, un jeune homme de race noire et de grande taille, l'avait accusé de le sous-estimer et de douter qu'il fut capable de posséder une voiture d'une telle valeur. Il avait réellement effrayé le vendeur, aussi ce dernier s'était-il empressé de signaler l'incident à la police. Le suspect conduisait une géo-tracker équipée d'un troisième feu arrière central, tout comme le véhicule qu'on avait vu quitter la maison de Kaiser le soir de la fusillade. Pour les policiers de Newport News, il n'y avait plus aucun doute. Le même homme était impliqué dans les deux affaires. Il fallait maintenant tenter de découvrir l'identité de cet individu violent avant qu'il ne fasse une autre victime. Les détectives obtinrent les relevés du téléphone portable de Harry Kaiser et se mirent à la recherche des numéros inconnus. Nous avons éliminé toutes les personnes qui faisaient partie des proches de Kaiser, comme les membres de sa famille et ses amis. Il y avait un numéro de téléphone sur ce relevé qui provenait d'un inconnu. À 18h45, le soir de la fusillade, on l'avait appelé à partir d'une résidence de Hampton, une ville voisine. Interrogée à ce sujet, la propriétaire déclara ne rien savoir de cet appel ni de Harry Kaiser. La piste semblait ne mener nulle part. C'est alors qu'elle ajouta que son fils de 22 ans projetait de s'acheter une nouvelle voiture. Il s'appelait James Gatling. Les policiers entrèrent en contact avec lui et le convoquèrent à un interrogatoire. Sa description correspondait bien à celle donnée par le voisin de Kaiser et par l'homme de York County, mais il n'avait pas l'air d'un individu capable d'une telle violence. Gatling reconnut posséder une géotracker et il admite également avoir rencontré les deux hommes. Il nous a dit qu'il était bien allé chez Harry Kaiser à plusieurs occasions pour voir sa Porsche. Il a toutefois nié être appliqué dans la fusillade. Quand on lui demanda d'expliquer la blessure au lobe d'une de ses oreilles, Gatling ne sut pas quoi répondre. Même si la blessure pouvait avoir un lien avec l'indice recueilli sur la scène du crime, les policiers ne pouvaient d'aucune façon le prouver. Après plusieurs heures d'un interrogatoire serré, ils furent contraints de remettre James Gatling en liberté. Trois jours après la fusillade, on annonça dans les médias que Harry Kaiser était mort des suites de ses blessures. James Gatling était maintenant le suspect numéro un dans le cadre d'une enquête pour homicide. Les nombreux témoignages au cours desquels on avait fait état de son tempérament explosif poussaient les policiers à craindre le pire. Des policiers de Newport News en Virginie resserraient l'étau autour d'un suspect suite à la mort de Harry Kaiser, un mécanicien de 35 ans. James Gatling avait bien reconnu s'être rendu chez la victime le soir du meurtre mais les enquêteurs manquaient d'indices pour prouver son implication dans le crime. Pour y arriver, ils envoyèrent les douilles de calibre 9 recueillies sur la scène du crime à l'expert en balistique John Ward du Bureau des sciences judiciaires de la Virginie à Norfolk. Mon rôle dans cette enquête a commencé quand le détective Gaddis m'a informé qu'un meurtre avait été commis et qu'il disposait de douilles. Il avait trouvé un suspect mais aucune arme. Il désirait savoir si je pouvais faire quelque chose. A l'aide d'un microscope de comparaison, Ward put affirmer que toutes les douilles de calibre 9 avaient été tirées avec la même arme à feu. Après avoir méticuleusement photographié les indices grâce à un appareil numérique, Ward téléchargea les images dans la base de données nationale Drug Fire. Cette base de données permet aux experts de savoir si les projectiles trouvés sur une scène de crime viennent d'une arme avec laquelle on a déjà fait des tirs d'essai dans le cadre d'une autre enquête. Tout projectile expulsé d'une arme est marqué par les imperfections particulières du canon de l'arme en question. Ces imperfections sont aussi uniques qu'une empreinte digitale et peuvent être examinées au microscope. La base de données Drug Fire se met à la recherche de douilles aux empreintes identiques. Lorsque Ward trouve une correspondance possible, il y superpose l'image dont il dispose pour voir si elles sont identiques. Dans l'affaire Harry Kaiser, il constata que l'arme utilisée avait déjà fait l'objet d'un examen lors d'un autre crime moins d'un an plus tôt. Les enquêteurs eurent accès au dossier de l'enquête. Le propriétaire de l'arme était James Gatling. Neuf mois plus tôt, on l'avait soupçonné d'avoir fait feu dans un restaurant. Les analyses balistiques avaient toutefois démontré que ce n'était pas l'arme de Gatling qui avait été utilisée. On l'avait alors blanchi de tout soupçon, mais les données relatives à son arme à feu furent enregistrées de façon permanente dans la base de données Drug Fire. Une fois qu'une arme a été analysée et qu'on l'a associée à un individu, les informations numérisées restent dans la base de données indéfiniment. D'une certaine façon, c'est comme si cette arme était en notre possession. L'arme n'est plus entre nos mains, mais nous disposons de toutes ses caractéristiques et connaissons l'identité de son propriétaire. L'examen balistique marqua un point tournant dans cette enquête. Non seulement Gatling avait-il admis connaître la victime, mais on savait maintenant que l'arme du crime lui appartenait. Le 2 octobre 1997, il fut arrêté sur présomption de meurtre. Son véhicule fut remorqué à la fourrière de la police pour être examiné. Les policiers obtinrent également un mandat les autorisant à fouiller sa résidence. Ils ne trouvèrent aucune trace de l'arme de calibre 9. Sans elle, ils ne pouvaient pas prouver hors de tout doute l'implication de Gatling dans l'homicide. Les policiers fouillèrent ensuite la voiture du suspect. Ils n'y trouvèrent pas non plus l'ombre d'une arme, mais il y avait un autre indice qui pouvait sceller le destin du suspect. Un rouleau de ruban adhésif noir, semblable au ruban utilisé pour attacher Harry Kaiser à sa chaise. Au laboratoire, les techniciens déroulèrent tous les morceaux de ruban recueillis sur la scène du crime. Ils en comparèrent les extrémités à celles du rouleau trouvé dans le véhicule de Gatling. L'extrémité d'un des morceaux s'ajustait parfaitement à l'autre. Il ne pouvait plus y avoir de doute. James Gatling était responsable de la mort de Harry Kaiser. Les policiers croient que peu après la conversation de Harry Kaiser avec son ami au téléphone, James Gatling est revenu chez lui. En proie à une rage inexplicable, il a fini par avoir le dessus sur sa victime et l'a attaché à une chaise. Après avoir fait feu une fois, l'arme de Kaiser s'est enrayée. Gatling a alors tiré sur le mécanicien de 35 ans avant de s'enfuir. James Gatling a été jugé coupable du meurtre au premier degré de Harry Kaiser et condamné à la prison à vie. Dans cette affaire, les détectives ont dû retrouver un meurtrier qui préservait son anonymat en trouvant ses victimes dans les annonces classées. Pour retrouver un assassin au Texas, il devrait suivre une mystérieuse femme dans un labyrinthe encore plus complexe. En avril 2000, à 30 kilomètres au sud-ouest d'Austin, au cœur des collines du Texas, un propriétaire de ranch qui faisait l'inspection de sa propriété remarqua une couverture près d'un sentier. En la soulevant, il découvrit les restes d'un corps en décomposition. Des agents du bureau du shérif de Rez Kante ainsi que des policiers de l'État furent immédiatement dépêchés sur les lieux. Après avoir établi un périmètre de sécurité, l'équipe commença à examiner la scène à la recherche d'indices. Malheureusement, ils étaient rares. Les pluies récentes avaient éliminé toute empreinte de pas que le meurtrier aurait pu laisser. À l'exception du corps de la victime et de la couverture utilisée pour le recouvrir, il n'y avait absolument rien. À en juger par l'état de la victime, le corps se trouvait là depuis près de deux semaines. L'exposition prolongée au chaud soleil texan avait accéléré le processus de décomposition. Le capitaine Sam Williams du bureau du shérif de Rez Kante savait déjà que l'identification de la victime serait tout un défi. L'état de décomposition était trop avancé pour que nous puissions prélever les empreintes digitales. Il n'y avait rien à trouver de ce côté. Lors de l'autopsie, le médecin légiste conclut que la victime était morte après avoir reçu un projectile de calibre 22 à la tête, provenant fort probablement d'une carabine très puissante. On ne savait pas l'âge de la victime ni de quoi elle avait l'air. Comme le Texas compte à lui seul plus de 70 000 cas de personnes disparues par année, les enquêteurs s'attendaient à des recherches longues et difficiles. On examina et on photographia soigneusement les dents de la victime pour effectuer d'éventuelles comparaisons. Les enquêteurs demandèrent ensuite l'aide de Dave Glassman, professeur d'anthropologie judiciaire à l'Université du Sud-Ouest du Texas. En mesurant la largeur de l'arcade sourcilière ainsi que les dimensions des yeux et du nez, Glassman en conclut que la victime était un homme de race blanche. Pour déterminer son âge, il examina les sutures, c'est-à-dire l'endroit où les eaux crâniens se rejoignent. L'une d'entre elles, la suture basilière située à la base du crâne, se referme généralement quand la personne est âgée de 19 à 24 ans. En examinant la suture basilaire, j'ai déterminé que l'individu avait plus de 19 ou 20 ans. Cependant, les sutures internes ne faisaient que commencer à se refermer, ce qui indiquait que l'individu n'avait pas plus de 30 ans. Maintenant que Glassman avait terminé son analyse, les détectives pouvaient limiter leurs recherches aux jeunes hommes de race blanche. Et bien que plusieurs dossiers respectent les quelques données prélevées sur la victime, un seul cas avait été signalé quelques semaines avant la découverte de la victime. Un certain Kerry Kuyava, étudiant de l'université A&M du Texas, avait disparu du campus deux semaines plus tôt. Ses parents et son compagnon de chambre avaient signalé sa disparition à la police. Les détectives ne disposaient que des dents de la victime. Ils contactèrent le dentiste de Kuyava. Au téléphone, son dentiste a littéralement décrit les dents de la bouche de la victime une à une. Dans le domaine judiciaire, les dents sont aussi précieuses pour identifier un individu que les empreintes digitales. L'enquête d'un homicide venait de se fondre à celle d'un étudiant disparu. Mais sans indice sur l'identité du meurtrier, les détectives n'étaient pas prêts de la résoudre. Les autorités du Texas avaient identifié la dépouille d'un jeune homme trouvé sur un ranch isolé. Il s'agissait de Kerry Kuyava, 20 ans, étudiant à l'université A&M du Texas. Pour tenter d'identifier un suspect, les policiers interrogèrent son compagnon de chambre qui avait signalé sa disparition. Ce dernier déclara que, peu avant de disparaître, Kuyava lui avait confié qu'il partait à San Antonio pour y rencontrer une femme qu'il ne connaissait que par Internet. Bien qu'il ne se fût jamais parlé de vive voix, Kuyava s'était entiché de la jeune femme en voyant la photo qu'elle lui avait envoyée d'elle. Elle s'appelait Kelly McCauley. Le détective Will Scott, du service de police de l'université, a pris tous les détails de cette petite aventure par Internet. Le jour où Kerry a quitté l'université A&M, il devait rencontrer Kelly pour la première fois en personne à San Antonio. Selon son compagnon de chambre, Kelly lui avait dit par Internet qu'elle ne pouvait pas lui parler au téléphone parce que son ex-petit ami lui avait cassé la mâchoire. Depuis trois mois, elle ne pouvait communiquer qu'à l'aide de son ordinateur. Le compagnon de Kerry déclara qu'il était parti avec sa voiture pour San Antonio. Il devait rentrer à la fin du week-end, mais il ne revint jamais. Au cours des jours suivants, il avait toutefois reçu des courriels de Kuyava, lui disant qu'il avait beaucoup de plaisir avec Kelly et qu'il comptait prolonger son séjour. Kelly McCulley était vraisemblablement la dernière personne à avoir vu Kerry Kuyava en vie. C'est pourquoi les enquêteurs devaient maintenant l'interroger. On ignorait toutefois où cette jeune femme blonde vivait. Les enquêteurs furent incapables de la retrouver ni à San Antonio, ni dans tout l'état du Texas. Et la retrouver par le biais d'Internet se révéla beaucoup plus complexe qu'on l'avait prévu. Il est assez facile de retracer la source d'un message électronique. Mais quand on pénètre dans l'univers du tchat, le clavardage, c'est complètement différent. Il y a plusieurs paliers de communication et ils sont de plus en plus anonymes. Pendant que les détectives de Hayes County poursuivaient leurs recherches pour retrouver la mystérieuse Kelly McCulley, les policiers du campus de l'université A&M trouvèrent une piste. La voiture de Kerry Kuyava avait été repérée à l'aéroport près du campus. Un coupon de stationnement indiquait que la voiture se trouvait là depuis le 10 avril, soit quelques jours après son départ pour San Antonio. Elle fut remorquée à la fourrière pour y être examinée. Les experts fouillèrent le véhicule centimètre par centimètre à la recherche d'indices sur l'identité du meurtrier de Kerry. A proximité du haillon, à l'arrière de l'auto, ils trouvèrent du sang humain séché. Des analyses subséquentes leur permirent de savoir qu'il s'agissait du sang de l'étudiant. On ne trouva cependant aucune empreinte digitale. Découvrir qui s'était trouvé alors derrière le volant ne serait pas une mince affaire. Le lendemain, le compagnon de chambre de Kerry téléphona aux enquêteurs. Il s'était rappelé un détail et croyait important de le mentionner à la police. Quelques jours après le départ de Kerry à San Antonio, il avait trouvé un jeune homme assis devant l'ordinateur de Kerry en rentrant dans sa chambre. Ce dernier lui avait dit être le frère de Kelly McCulley. Il lui confia qu'il était venu chercher des travaux pour Kerry Cuyava. Comme il ignorait totalement que son compagnon était en danger, il n'en avait pas fait de cas. On pouvait maintenant présumer que ce jeune homme et sa sœur, Kelly, étaient de mèche dans le meurtre de Kerry. Malheureusement, les méthodes traditionnelles pour retrouver les suspects n'avaient pas donné de résultats satisfaisants. Pour résoudre cette enquête, les policiers devaient suivre des pistes qui passaient par un réseau de communication virtuel. Au départ, aucun de nous ne possédait de connaissances approfondies en informatique. Le clavardage était donc un territoire inconnu pour nous jusque-là. La situation n'était guère encourageante, jusqu'à ce qu'un article dans un journal local à propos de l'affaire suscite l'intérêt de Kerry Lee, un habitué d'Internet. Il se présenta à la police. Il avait clavardé avec la victime et aussi avec Kelly McCulley, qui n'avait qu'un seul sujet de conversation, l'aventure amoureuse qui naissait entre elle et Kerry. Elle nous écrivait qu'il se trouvait dans sa maison, ou plutôt son appartement, et qu'il était dans la cuisine en train d'étudier ou étendu sur le canapé à écouter la télévision. Elle écrivait « Kerry et moi allons voir un film ce soir ». Elle nous donnait des détails qui n'étaient d'aucun intérêt pour des tiers. Et ça continuait comme ça, à n'en plus finir. Les enquêteurs constatèrent bientôt que les communications s'étaient poursuivies plusieurs jours après la mort de Kerry. Mais même si on obtenait de plus en plus d'informations à propos de Kelly McCulley et son frère, on ignorait toujours où les trouver. Lee offrit de l'aide. Il remit à la police une disquette contenant un numéro de téléphone que Kelly McCulley lui avait déjà donné. Les enquêteurs remontèrent cette piste. C'était le numéro d'une femme de San Antonio. Interrogée à ce sujet, elle déclara qu'elle ne connaissait aucune Kelly McCulley. Elle vivait seule avec son fils de 31 ans, Kenny Lockwood. Il était à l'hôpital en convalescence. Kenny était trop malade pour travailler, mais selon sa mère, il avait deux passions, les ordinateurs et l'université ENM du Texas. Depuis qu'on lui en avait refusé l'admission, Lockwood passait au moins 12 heures par jour sur le site web de l'université. Un mandat en poche, les enquêteurs fouillèrent la maison. Ils remarquèrent des tâches rouges sur la moquette sous le canapé. Par des analyses subséquentes, ils apprirent qu'il s'agissait de sang humain. Enfouillant ensuite la chambre à coucher de Kenny Lockwood. Dans son placard se trouvait une arme du type dont on avait pu se servir pour blesser mortellement Carrie Cuyava. Plus incriminante encore était une photo sur le bureau de Kenny Lockwood. C'était la femme qu'il cherchait, Kelly McCulley. Elle avait été arrachée des pages d'un magazine. A l'évidence, la jeune femme n'était qu'une pure invention depuis le début. La Kelly, dont avait rêvé Cuyava, n'était en réalité qu'un appât. Les policiers confisquèrent l'ordinateur de Lockwood, ses disquettes, ainsi que des documents. Pour prouver que ce dernier avait attiré Carrie Cuyava dans un piège pour le tuer, il fallait fouiller dans son ordinateur et dans celui de la victime et tenter de recueillir toutes les communications entre la fausse Kelly et Cuyava. Les relevés et les conversations démontraient que la fausse Kelly clavardait avec Carrie pendant de longues heures. Lockwood tirait les ficelles, attisait le désir de Carrie Cuyava. À la fin, il alla jusqu'à suggérer une rencontre. Les enquêteurs croient que lorsque Carrie est arrivé à San Antonio, Lockwood lui a fait croire qu'il était le frère de Kelly. Personne ne saura jamais ce qui l'a poussé à commettre ce meurtre. Mais le trou dans le crâne de la victime donne une idée de la suite des événements. À un moment donné, la situation a dégénéré. Carrie Cuyava était assis sur le canapé lorsqu'il a reçu un projectile de calibre 22 à la nuque. Il est tombé vers l'avant, mort sur le cou, avant même de toucher le sol. Lockwood a ensuite mis le corps dans le coffre de la voiture de Carrie. Il s'est rendu dans un secteur rural où il l'a abandonné. Il a essayé de semer la confusion en envoyant des courriels de l'ordinateur de Carrie à des amis et des membres de sa famille pour démontrer qu'il était bien en vie. On croit qu'il a effacé de nombreux fichiers de l'ordinateur de Carrie pour empêcher les policiers de retrouver sa piste. Le 27 avril 2000, Kenny Lockwood, qui était toujours en convalescence à l'hôpital, fut arrêté pour meurtre. Lors de l'interrogatoire, il reconnut avoir commis le crime. Il a fait des aveux partiels. Il a notamment admis que le coup de feu avait eu lieu dans sa résidence. Il nous a raconté comment il avait connu Carrie en se faisant passer pour Kelly. Le suspect n'eut pas à témoigner en cours. Quelques mois après son arrestation, il sauta la vie. On a fait croire à Carrie Kuyava qu'une personne qui lui était étrangère était une amie. Mais il peut être tout aussi fatal de passer une soirée en compagnie d'un membre de sa propre famille. La ville de Los Angeles, en Californie, compte une population de 9,5 millions d'habitants. Nombreux sont ceux qui y sont venus, attirés par le rêve d'y trouver gloire et fortune. En 1995, au cours de la soirée de la fête des mères, un stationnement intérieur allait devenir le théâtre d'un cauchemar familial. Vers 23 heures, des ambulanciers et des agents du bureau du shérif de Los Angeles furent dépêchés au stationnement. Paul Carrazy, âgé de 30 ans, déclara que son fils de 2 ans et lui avaient survécu à l'attaque d'une bande d'inconnus. Mais la mère de Paul, Doris Carrazy, 61 ans, et son ex-petite amie Sonia Salinas, 29 ans, étaient mortes. Les deux femmes avaient pratiquement été décapitées au cours d'une violente attaque au couteau. En raison d'une blessure sérieuse à la main, Paul Carrazy fut conduit à l'hôpital. Pendant ce temps, les policiers commencèrent l'examen de la scène du crime. Des objets personnels trouvés près des victimes indiquaient que l'attaque avait été soudaine. Les policiers notèrent soigneusement l'emplacement de chacune des gouttes de sang. Pendant que les experts poursuivaient leur recherche d'indices et tentaient de donner un sens aux événements, le service d'urgence appela le poste de police. Une autre victime avait été poignardée à moins de 10 kilomètres de la première scène du crime. Pendant que les policiers du bureau du shérif de Los Angeles poursuivaient l'examen de la scène d'un brutal double homicide, ils apprirent qu'une autre attaque avait eu lieu à seulement quelques kilomètres de là. Le corps de Donald Lee, 44 ans, gisait au bord de l'autoroute. Elle était à peine consciente, mais parvint à dire qu'on avait tenté de lui voler son sac et de lui prendre sa voiture après qu'elle se soit rangée au bord de la route. Elle avait été poignardée à l'abdomen et perdait beaucoup de sang. Malgré cette blessure grave, elle était parvenue à décourager son assaillant. On la conduisit à l'hôpital. Les policiers commencèrent à ratisser la scène pour trouver des indices. À quelques mètres de l'endroit où l'on avait trouvé Donna, ils découvrirent plusieurs effets personnels des victimes du stationnement intérieur. Parmi eux, la carte d'identité de Sonia Salinas. Il y avait aussi le sac banane de Paul Karazi et le sac ensanglanté de sa mère. Pas très loin de là, les agents découvrirent un autre indice. Un couteau taché de sang qui avait vraisemblablement servi lors des attaques. Tous les indices, incluant la voiture de Donna, furent recueillis et envoyés au laboratoire judiciaire pour être examinés de plus près. Quelques heures après les attaques, les enquêteurs se rendirent à la résidence de Paul Karazi en vue d'aviser les autres membres de sa famille qu'ils se remettaient de ses blessures à l'hôpital. La maison semblait inoccupée, mais ils remarquèrent une étrange coïncidence. Une autre personne partageait la même adresse que Karazi. Elle s'appelait Lee, comme la victime trouvée au bord de l'autoroute. Les policiers se rendirent immédiatement à l'hôpital pour interroger Karazi. Ce dernier déclara qu'il emmenait sa mère, Doris, son ex-petite amie Sonia et leur fils de deux ans, au restaurant à l'occasion de la fête des mères. Il revenait à leur auto quand un individu l'avait attaqué par derrière et l'avait forcé à se coucher au sol. Il avait essayé de se débattre en entendant les cris des deux femmes, puis il s'était coupé en tentant de s'emparer du couteau de son assaillant. On l'assomma alors et il tomba évanoui. Après avoir repris conscience, il avait découvert les corps de sa mère et de Sonia. Il déclara qu'il connaissait Donna Lee, la victime trouvée au bord de la route. Ils travaillaient ensemble dans une banque et avaient une liaison. Ils venaient tout juste d'emménager avec elle. Cette relation avait d'ailleurs causé des tensions entre lui et son ex-petite amie Sonia Salinas, qui travaillait à la même banque qu'eux. Sonia désirait avoir la garde exclusive de leur fils de deux ans, ainsi qu'une pension alimentaire de Paul. Malgré ces tensions, Paul ne pouvait s'expliquer que quelqu'un ait cherché à s'en prendre à lui et à sa famille. Les experts du laboratoire judiciaire du comté de Los Angeles croyaient que les deux attaques étaient liées. Ils espéraient que l'examen des indices leur permettrait de découvrir l'identité du meurtrier. L'analyse du couteau révéla qu'il y avait des traces de sang provenant des quatre victimes. Il n'y avait toutefois aucune empreinte digitale. Les experts croyaient qu'un indice leur avait peut-être échappé. Ils poursuivirent leur recherche. L'analyste Beverly Kerr examina le t-shirt que portait Paul Carrazy lors de l'attaque. J'ai pris le t-shirt de Paul Carrazy et j'ai commencé à l'examiner. J'ai alors remarqué des empreintes de mains ensanglantées. Nous les avons tous examinées et en avons conclu la même chose. Des analyses d'ADN permirent de constater que la plupart des taches de sang sur le t-shirt et en particulier celles de l'empreinte de la main provenaient de Sonia Salinas. Quand on lui demanda comment il avait taché son t-shirt, Carrazy déclara qu'après avoir repris conscience, il était allé vérifier le pouls de Sonia. Il ajouta qu'il avait oublié de le mentionner à la police. Ensuite, il avait glissé et était tombé dans une mare de sang près du corps de Sonia. Il s'était sans doute essuyé les mains sans s'en apercevoir. Mais pour le sergent Sam Muniz du service de police de Los Angeles, Carrazy semblait cacher quelque chose. Lors de l'interrogatoire, il hésitait et revenait sur sa déposition. En le voyant ainsi, j'ai tout de suite compris. Cet homme était forcément celui que je cherchais puisqu'il était incapable de me raconter les événements avec précision. Les détectives avaient de bonnes raisons de croire que Paul Carrazy avait joué un rôle dans le meurtre de sa mère et de son ex-petite amie, Sonia Salinas. Pour le prouver, l'experte Elisabeth Devine commença la reconstitution des événements dans le stationnement intérieur à l'aide du t-shirt ensanglanté de Carrazy. Ce dernier avait affirmé avoir glissé dans le sang de Sonia puis s'être essuyé les mains sur son t-shirt, mais son explication ne tenait pas la route. Il était évident qu'il s'était produit bien d'autres choses. Il y avait eu des éclaboussures et un transfert de sang par contact à partir du coup de Sonia Salinas, qui avait été sévèrement tailladée. On l'avait presque décapité. Le sang coulait partout sur elle. Il ne s'agissait donc pas, pour Carrazy, de simples taches de sang sur les mains contentes d'essuyer sur son t-shirt, mais plutôt de sang qui coule à flot et pendant longtemps. Les experts en conclurent que c'était plutôt l'empreinte de main de Sonia Salinas et non celle de Carrazy. Et il y avait autre chose. L'analyse de l'empreinte de sang nous a permis de démontrer que la personne qui l'avait laissée là était encore en vie, parce qu'elle s'est agrippée au vêtement. Elle n'a pas simplement effleuré le vêtement de sa main. Le fait qu'il y ait autant de sang au bout de ses doigts nous a aussi permis de conclure qu'elle saignait. On compara ensuite l'empreinte sur le t-shirt au diagramme post-mortem des mains de Sonia. Les blessures ne concordaient pas. La victime avait donc subi de nouvelles blessures aux mains après avoir saisi le vêtement de Paul Carrazy. Lorsqu'elle s'est agrippée au t-shirt, elle n'avait pas encore subi toutes ses blessures. C'était au milieu de l'attaque. En d'autres mots, c'était entre le moment où elle avait eu ses premières blessures et la fin du crime. Le suspect a déclaré qu'il était couché au sol et qu'il n'était pas impliqué, mais les tâches de sang et tout le reste démontraient que non seulement il était impliqué, mais aussi qu'il était à moins d'un mètre d'aile quand elle l'a saisi. L'analyse plaçait Carrazy au cœur du massacre. D'autres résultats démontrèrent qu'il n'avait pas agi seul. On analysa des tâches de sang sur la chaussure de Sonia Salinas. L'ADN était celui de Donna Lee, la femme trouvée blessée au bord de la route peu de temps après les meurtres. Ainsi donc, la blessure à son abdomen lui avait été infligée dans le stationnement intérieur et non pas au bord de l'autoroute, comme elle l'avait déclaré. Pour démontrer que Donna Lee avait menti pour cacher son implication dans le double homicide, les experts tentèrent de s'expliquer comment le sang de sa blessure s'était retrouvé sur la chaussure d'une des victimes. Pour que le sang de Lee coule ainsi sur la chaussure de Salinas, il fallait que cette chaussure soit en contact avec l'abdomen de Lee pendant un bon laps de temps. J'ai imaginé plusieurs scénarios et différentes positions et j'ai échafaudé quelques hypothèses. La seule explication satisfaisante, c'est que Lee a tenu les pieds de Salinas contre son ventre pendant que Karazi lui tranchait la gorge. Les enquêteurs en conclurent que Donna Lee avait été poignardée accidentellement à l'abdomen pendant que Paul et elle tentaient de maîtriser les victimes. Ces résultats, ajoutés aux preuves judiciaires, permirent de procéder à l'arrestation de Paul Karazi. Donna Lee, toujours hospitalisé suite à ses blessures, fut également arrêté pour son implication dans le double homicide. Les enquêteurs croient que Paul Karazi et Donna Lee ont comploté le meurtre de l'ex-petit ami de Paul et de sa mère en raison des difficultés financières engendrées par la bataille juridique pour la garde de l'enfant. Paul Karazi avait un petit salaire et les factures impayées commençaient à s'accumuler. Il éprouvait donc des difficultés financières et désirait garder son enfant et son argent. Quelles étaient ses options ? Il en voulait également à sa mère qui protégeait Sonia. Il en voulait aux deux femmes. Le soir de la fête des mères, alors que Paul Karazi et sa famille retournaient à leur voiture après être allés au restaurant, Donna Lee attendait en silence l'arme du crime à la main. Le plan était de faire croire aux policiers qu'il s'agissait d'une tentative de vol. Mais ce plan a échoué quand Donna Lee a été blessée. Elle a dû arrêter sa voiture avant de se débarrasser des effets personnels des victimes. Le jury trouva Paul Karazi et Donna Lee coupables de meurtre au premier degré. Paul Karazi fut condamné à la peine de mort, Donna Lee à la prison à vie. Lorsque le meurtrier entretient des liens étroits avec sa victime, il peut être particulièrement difficile d'établir sa culpabilité. Les experts en criminalistique doivent alors entrer en jeu pour l'identifier et mettre au jour ses intentions criminelles. pour l'identifier. Sous-titrage ST' 501 ...